salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on continue notre épopée de review sur les 7 marvel spiderman voilà donc bon je sais moi j'ai un peu de retard mais bon c'était compliqué en plus avec le covid et tout donc là lui aussi j'ai chopé vraiment bah là je crois je l'ai chopé même retiré parce qu'il est épuisé sur lego il est un peu plus cher maintenant sur amazon et sur d'autres sites que son prix de base donc c'est le set 76 150 spider jet vs venom mec donc il était 40 euros sur le shop lego donc déjà je trouvais que ça faisait un peu cher ça ça aurait pu être 20 euros et le set là avec spider girl ce que je vous ai présenté juste avant ce set là aurait pu être 20 balles parce que franchement voilà c'est pas incroyable on a aussi les trois figurines dans ce set là on a donc comme dans l'autre set on a espérant que l'exclusif là on a spiderman noir qui est exclusif et après on a de nouveau spiderman et comme j'ai dit dans l'autre review encore et encore et encore venom bref voilà donc ça c'est la boîte encore reste sympa j'aime bien le jet et le venom mec oui parce que voilà entre les mecs plus venom plus venom mec plus tout ça on est servi un peu dans toujours un peu pareil dans marvel pour l'instant ça qui est un peu dommage surtout que ça pourrait être un thème tellement grandiose avec eux et c'est incroyable je pense que ça va arriver mais ça a mis du temps ça a bien commencé c'est un peu stagné et là ça va repartir sur du monde je pense enfin voilà donc l'arrière de la boîte qui reste sympa mais après je dois dire que le spider est cool et on va tout de suite s'y intéresser après j'ai dit le spider mais c'est plus le jet en fait le jet de spidey je trouve qu'il reste plutôt sympa on peut le mettre comme ça bon du coup je vais vous faire un petit tour je sais plus ah oui en fait si on appuie là ça va propulser en fait les comment on peut appeler ça les shooters les espèces de tiges qui risent là voilà donc ça va propulser les quatre ensemble devant on a un petit sticker donc juste ici que je crois avoir quand même pas trop mal collé ça va voilà donc là de l'autre côté pareil si on appuie ça va propulser les disques donc ça ça reste une fonctionnalité plutôt sympa j'ai un petit peu d'éclairage et une petite tourelle devant deux stickers donc un ici plus un sur le dessus et même de l'autre côté donc ça encore ça va je trouve qu'ils sont pas trop mal eux étaient un tout petit peu plus technique à coller là le no step et no step je crois aussi de l'autre côté et bon quand on regarde comme ça ça apporte pas mal de détails en fait au au jet puis après on a le réacteur à l'arrière en fait c'est dommage moi j'aurais pensé qu'ils allaient mettre du orange ou quelque chose pour en fait faire justement cet effet de propulsion mais on n'a rien peut prendre les deux ailerons à l'arrière ici et deux grandes ailes sur le côté plus là les autres petits réacteurs et après donc de quoi ouvrir ici et on a notre petite figurine de spidey le petit tableau de contrôle je crois que c'était tampographié ça oui c'était tampographié donc voilà donc deux tailles tampographie dans le set voilà donc ça reste plutôt pas mal on est un peu stickers un peu de pièces tampographiées et au final bah moi je trouve qu'il est sympa et si je mets une figurine à côté vous pouvez voir quand même qu'il a une bonne dimension et ça va être compliqué de lui faire une place sur les étagères mais bon voilà donc là il me semble que c'est la première fois dans parce que dans général ils font les mecs à part dans des 7 à 10 euros que ce soit pour spiderman, thanos, iron man, thor, captain et max morales là pour cette fois-ci pour venom il est inclus carrément dans le set et il est un tout petit peu des différents fait à peu près la même dimension mais il est différent par rapport en fait en fait il a quatre bras au lieu de deux et puis après on a les jambes donc en fait il ya juste au niveau des bras où ça change mais bon ça je trouve que ça reste sympa ça me dérange pas plus que ça je trouve qu'il a une bonne jouabilité il ya de bonnes positions qu'on peut faire avec le mec voilà donc bon j'ai mis venom la pièce tampographiée ça c'est cool voilà donc les quatre bras en fait identiques de chaque côté donc pour gauche et droite les jambes et après derrière bon là en fait ça va tomber parce que j'ai pas bien remis mais ce qui reste sympa c'est franchement la possibilité de jeu ça je pensais que ça allait gêner un peu qu'il allait tout le temps tomber mais si en fait on se débrouille à bien mettre on peut faire quelque chose de sympa en position et c'est vrai que pour les plus jeunes ça peut peut-être être sympa enfin après voilà il ya plein de possibilités de position à faire et j'avoue que ça reste un mec plutôt sympa même que ça commence un tout petit peu on va dire à mon fait d'avoir tout le temps venom ou carnage ou octopus donc bon bah niveau une figurine on va commencer par venom voilà donc au moins si réutiliser cela il pourrait au moins nous mettre des jambes tampographiées ou des bras parce que pro venom je crois qu'on n'a jamais eu de bras et de jambes tampographiée depuis le temps et au final on a eu le droit qu'à deux versions la première dans le set de 2013 ou 2014 la dalle jeep du shield avec fury et spidey et justement la speed or speed sauf que là on a 25 mille fois le même venom tout le temps tout le temps tout le temps bon qui reste quand même pas trop mal je veux dire que le torse et l'expression du visage aussi quand même très sympa mais c'est vrai que de l'avoir tout le temps bon d'un moment ta collection marvel au final c'est que du spiderman et du venom plus un peu de carnage si on veut dans la proportion mais bon après bon ça reste comme j'ai dit une bonne figurine mais c'est vrai que d'avoir tout le temps la même c'est un peu gênant bon évidemment on a spiderman après donc qui reste tout de même comme j'ai déjà dit plusieurs fois parce que bon ça fait maintenant plusieurs fois qu'on le voit celui là une bonne figurine de spidey elle est vraiment très sympa avec les duels molded bon par rapport à la nouvelle version de la ghost rider car la spider lair et le monster truck avec mysterio là on n'a pas en fait les mêmes détails en fait au niveau des yeux je crois l'araignée a changé un peu et lui par contre il a les bras tampographiés alors que lui il a les deux molded sauf dans le mec et de octopus contre spidey où ils ont aussi mis les jambes bio molded donc ça c'est un point très positif par rapport à ça mais c'est vrai que ça reste quand même une très bonne figurine et l'espèce de reflet argenté dans les yeux je trouve que ça rend plutôt sympa donc voilà très bonne figurine pour spidey mais bon comme j'ai dit c'est assez spiderman ils sont bien nous le mettre mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup de fois par contre là où c'est intéressant c'est justement pour cette figurine dans spiderman noir qui est exclusif à ce set après je crois que les jambes ont déjà été utilisées pour le général hux dans star wars mais après tout ce qui est au niveau de l'expression de visage bon le chapeau n'a pas d'expression évidemment il n'y a pas de détails pardon mais tout ce qui est au niveau des yeux et tout ça ça c'est exclusif je trouve que ça rend vraiment super bien après les détails sur le torse aussi sont cool et ça aussi je crois par contre que c'est exclusif mais après moi la continuité ça c'était déjà dans celle du go star wars un petit peu de détails à l'arrière et pas de détails du coup à l'arrière de la tête pour la figurine mais j'avoue que l'expression par le noir avec le gris clair et puis l'argenté des yeux ça rend plutôt sympa puis après bon on lui remet le petit chapeau et on a notre petit spiderman noir tiré de spiderman into the spider verse donc franchement très sympa bon et après avec ils ont inclus avec le grappin et tout une petite boîte avec de l'or et un billet de banque voilà puis un petit sticker voilà donc un petit accessoire en plus donc c'est sympa bon et bien voilà pour ce set donc le spider enfin spider mec contre le jet de spiderman voilà donc ça reste un set plutôt sympa quand même au final je trouve que ça change au moins que d'avoir tout le temps 25000 motos certes il n'a pas besoin d'avoir un jet ça lui sert à rien à spidey mais il reste quand même cool j'aime bien ça pourra plaire au plus jeune là aussi c'est un set badger ah non 7 ans et plus lui par rapport à la moto qui était 6 ans et plus certes c'est peut-être parce qu'il ya un petit peu plus de pièces mais bon après niveau figurines ça reste quand même très sympa même qu'on avance un fois vénom le spiderman noir est cool et puis bah au final j'aime bien le mec donc au final ça m'a pas trop dérangé mais c'est vrai que pour 40 euros ça fait cher donc heureusement que j'avais chopé au dernier moment avant qu'il soit retiré et qu'il prenne un peu de faire un peu plus enfin qui coûte plus cher voilà donc n'hésitez pas à me dire que vous n'avez pensé dans les commentaires de en fait c'est cette carrément celui-là et puis le spa et le la moto de spidey là je vous ai présenté juste avant cette review là je pense qu'il y aura même 15 jours d'écart entier de review après peut-être que ça vous intéressera pas forcément et je comprendrai et ça me dérange pas que ça ne fasse pas beaucoup de vue mais bon moi ça me fait plaisir de quand même faire la review donc ceux qui s'intéressent et qu'ils veulent quand même voir et tout et avoir un avis ou ben voir moi par rapport à mon avis ben c'est avec plaisir de toute façon moi c'est juste pour le plaisir donc voilà donc si ben ceux qui ont regardé jusqu'à la fin et tout puis qui ont pris du plaisir à regarder la vidéo bah tant mieux pour vous ça me fait plaisir et du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à faire un tour dans la description pour twitter instagram et tout ça enfin tous les liens ils sont et à lâcher un petit pouce bleu voilà je demande jamais c'est vrai que j'oublie tout le temps mais bon c'est pas grave et voilà donc ben merci à vous d'avoir aidé la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut